Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Et si on considérait que l'économie sociale est solidaire, c'est celle de demain. Et que l'engagement, c'est la vie et la norme, celle qu'il faut changer. Pour changer la norme, justement, il faut commencer par se parler et par en parler normalement. Je suis Flavie Desprez, je suis la directrice associée de Care News. Et depuis 4 ans, je rencontre celles et ceux que l'on appelle des acteurs de l'engagement. Ils en ont fait une reconversion, ou leur carrière, dans la création de valeurs, les vraies. Celles qui respectent l'environnement, la santé, la cohésion sociale et territoriale. Pourtant, ce sont des gens normaux. Ce ne sont ni des bisounours, ni Gandhi, ni des danseuses du Président, ni des militants zadistes. Ils ont des coups de génie et des coups de blouse. Ils gèrent de l'humain, salariés, bénévoles, clients, investisseurs. Ils suivent des objectifs et font régulièrement les comptes. Ils ont des amis, des amours et des emmerdes. Ils s'appellent Fred, Lucie, Jean, Joséphine, Maude, Sylvain. Et ce sont, comme beaucoup d'entre nous, des acteurs de l'engagement. Mon engagement, à moi, c'est de leur parler normalement et de leur poser les vraies questions dans Changer la Norme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vulfran de Richeouf dans Changer la Norme. Des chaussures composées depuis leur création dans le souci de l'éthique, d'un approvisionnement responsable et des conditions de travail respectueuses de l'homme et de l'environnement, ça fait rêver les consom-acteurs. Si, en plus, on précise que 10% des bénéfices sont reversés à des associations, on est très bien au niveau solidarité. On peut ajouter le succès commercial, qui a convaincu de nombreuses fashion victimes. Vulfran et son associé Hugues ont monté Panafrica il y a 4 ans, alors que rien ne les destinait ni à la mode, ni à l'entrepreneuriat social. Vulfran, qui dit toujours qu'il n'y a pas d'entreprise parfaite, mais qu'il a voulu faire les choses bien, va nous parler de monter une entreprise responsable sur toute la chaîne, de mode durable, de slow fashion et de SS. Bonjour Vulfran. Bonjour. Quand on monte une entreprise comme Panafrica, est-ce qu'on commence par penser la chaussure ou est-ce qu'on commence par penser le processus responsable ? J'ai envie de dire un peu des deux à la fois. Nous, on a commencé plus sur l'aspect, on va dire, plus créatif. Donc, on a plus pensé effectivement chaussure au départ. On s'est rapidement posé la question, en se lançant, en étant entrepreneur, de savoir qu'on avait un impact, nous, à notre niveau, sur l'environnement, sur l'humain, sur les gens qui allaient produire les chaussures. Et du coup, c'est venu un peu, on va dire, dans un second temps. C'était très lié, c'était très lié. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu le processus ? Parce que Panafrica essaie d'être responsable du début de la chaîne jusqu'à la fin, donc des bureaux de la rue du Pont-de-Sau. Je disais parce que Panafrica est le voisin de Carniose, il est dans l'ESS Valley de Paris 2e. Est-ce que vous pouvez me détailler le processus, en fait, de la création qui se passe dans les bureaux à Paris jusqu'à la fabrication en Afrique qui est responsable de bout en bout ? Nous, notre objectif avec Panafrica, c'est de créer des chaussures optimistes, colorées, et derrière, de porter des valeurs assez fortes en termes d'engagement, de partage, de transparence. Et donc derrière, forcément, il y a toute une chaîne de valeurs qui se travaille, de la création de la chaussure qui se passe, nous, dans nos bureaux. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, des équipes, du management, qu'on essaye d'être le plus transparent, le plus responsable possible. Et puis derrière, il y a toute la partie un peu plus fabrication, achat des matières premières. Donc là, c'est assez long. Donc on achète toutes nos matières premières, nous, en Afrique de l'Ouest principalement. On vise une relation directe avec les producteurs, que ce soit pour le coton, pour le tissu wax qu'on utilise sur beaucoup de nos modèles, pour les créations de nos semelles, pour l'achat de toutes nos matières premières. Et puis ensuite, sur l'aspect plus assemblage du modèle qui se fait au Maroc, donc un modèle panafricain fabriqué au Maroc, dans des usines, avec lesquelles on signe des chartes éthiques du travail pour viser plus de responsabilités sociales en entreprise. Donc c'est tout un cheminement, effectivement, de la création dans nos bureaux, du modèle à proprement parler, on va dire, de la partie stylistique, jusqu'à la fabrication de la paire de panafrica. Comment ça assure du respect de ces valeurs et de cette éthique quand on n'est pas sur place ? C'est une bonne question, c'est assez facile, je pense. C'est-à-dire que nous, en tant qu'entrepreneurs, le but, c'est pas qu'on fasse les choses à distance. Donc on est, là je reviens d'un voyage au Ghana, il y a trois mois j'étais en Côte d'Ivoire, donc on est très régulièrement sur place. On est, on va dire, tous les mois et demi, tous les deux mois, directement en usine. On va faire des petits tours, souvent, chez nos partenaires avec qui on travaille, pour justement pouvoir voir un petit peu comment ça se passe et aussi réajuster un peu le projet en fonction, parce que de temps en temps, on se rend compte que c'est pas tout à fait comme on le souhaiterait. Tu posais la question tout à l'heure, mais tu disais, vous essayez d'avoir un projet responsable, et je pense que c'est bien de le signaler, c'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui, en tout cas, je ne le pense pas, de projet parfait, et qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour dire qu'on a à nous un projet parfait, mais plus pour essayer de le construire au fur et à mesure et de se donner les moyens de réussir en étant sur place régulièrement. Dans une interview sur Slow We Are, toi et vous avez donné une interview, et vous dites « Notre objectif est de prendre en considération le bien-être de l'homme et de l'environnement dans chaque phase de la production de nos produits, c'est ce dont on vient de parler, de l'achat des matières premières à la vente de nos baskets. La liste de nos engagements est longue, et il faut le souligner, non exhaustive, elle s'allongera, c'est sûr, au fur et à mesure de nos découvertes, nos rencontres, nos prises de conscience. » Alors, est-ce que tu peux nous énumérer certaines choses qu'il reste à faire, que vous avez envie de faire ? Il y a beaucoup de choses, en fait, parce que, je le dis souvent, mais quand tu crées une marque dite responsable ou éthique, ça englobe énormément de choses, et tu te prends un petit peu au jeu de la responsabilité, et quand tu es entrepreneur, tu as envie toujours de faire mieux. Nous, on a pas mal de petites choses, on va dire, qu'on peut améliorer aujourd'hui, alors je vais en prendre simplement, on utilise par exemple du cuir animal sur certains modèles, et c'est une vraie volonté de notre part de pouvoir réduire ça, pour à la fois, effectivement, les questions éthiques et puis environnementales du traitement du cuir. Il y a la question, pour moi, qui est essentielle, quand on est dans un projet d'irresponsable, c'est toute la question de la circularité, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de projet responsable, comment est-ce qu'on fait pour avoir un projet responsable, en même temps, on pousse les gens à acheter, parce que c'est comme ça qu'on vit, mais comment est-ce qu'on peut repenser un peu la manière de construire le projet commercial, pour se dire, un client Panafrica, demain, qui achète une paire de Panafrica, il pourrait imaginer, nous la renvoyer, qu'elle soit nettoyée, remise dans le circuit, de manière X ou Y, donc ça, on est en train d'y penser, on va lancer quelque chose d'ici peu, donc on a ce type de prise de conscience, même sur des projets qu'on monte, où on se dit, est-ce que c'est suffisamment impactant, est-ce qu'on ne peut pas mieux faire, et donc il y a des petites choses, et on essaye de mettre en avant ça, parce qu'il n'y a pas de projet parfait, et que sur notre site internet, on a toute une partie, effectivement un peu les enjeux futurs de Panafrica, où on dit avec toute transparence aussi, ce qu'on fait moins bien, et ce qu'on aimerait améliorer. Concernant les quantités, la consommation, on parle de récentes mesures, comme d'interdire de détruire les vêtements, les chaussures, etc., comment est-ce que vous faites chez Panafrica pour réduire, justement pour ajuster les stocks, et est-ce qu'il reste du stock, est-ce qu'on fait des soldes, ou bien vous vendez par précommande parfois ? On vend, nous, au moins 60% de nos collections sur précommande, donc ça c'est pour éviter, moi je trouve qu'il y a un schéma qui est forcément nocif pour l'humain en surproduction et pour la nature, c'est de produire des choses dont les gens n'ont pas forcément besoin, ou sans avoir de visibilité derrière, sur effectivement les sorties commerciales des produits, donc déjà auprès de tous nos revendeurs, on est sur des systèmes de précommande six mois en avance, sur le site internet, nous on a un objectif, c'est qu'on se fixe un objectif sur l'année, on n'est pas là pour forcément le dépasser, et ensuite ça nous permet d'avoir une visibilité sur combien en gros de paire de chaussures on doit produire, ça nous permet d'ensuite ajuster toutes les étapes de production avec les usines et avec nos partenaires en termes d'achat de matières premières, pour leur donner de la visibilité aussi sur des carnets de commandes, ce qui est important dans ce type de projet, derrière on liste notre production sur six mois, par exemple je vous dis, on a une production cette année sur le printemps-été de 30 000 paires, on va en parler à tout le monde avant, on va mettre en place un schéma de production dans lequel tout le monde soit à l'aise, un schéma d'achat de matières premières, et derrière on va produire nos paires, on a du coup très peu de stocks, d'ailleurs c'est souvent un reproche que nous font les gens, c'est qu'on va souvent sur notre site internet, il manque des 44, des 45, il manque certains produits, ou effectivement qui se vendent bien, qui sont des best-sellers, où on est toujours avec des trous dans les stocks, mais c'est un choix qu'on fait, d'un moment donné, faire le choix de se dire, c'est pas grave si on vend en moins que ce qu'on pourrait vendre, mais au moins on n'est pas sur de la surproduction, derrière des moins 60% sur notre site internet, ou des ventes sur des sites dont je t'ai rien de nom. En parlant de sites dont t'en t'as rien de nom, et de boutique, le propos c'est pas de dénoncer, mais il y a un vrai marché de la mode responsable qui se crée, que ça soit les marques responsables, et encore je pense que c'est difficile de s'y retrouver dans les labels, dans les démarches, et dans la transparence, notamment sur les lieux où sont fabriquées les choses, mais il y a aussi des gros groupes qui ont des collections éthiques, est-ce que tu peux nous donner un avis là-dessus ? Alors je ne demande pas un guide d'orientation de comment bien consommer, mais est-ce qu'il faut mettre en place des mesures juridiques et fiscales ? Est-ce qu'il faut mieux informer les consommateurs ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que ça change ? Mieux informer le consommateur, bien entendu, moi je pense que ça devrait être obligatoire, effectivement, d'avoir la connaissance du pays de provenance, de comment sont fabriqués les produits, et nous c'est vraiment ce qu'on porte au-delà de l'éthique, c'est vraiment ce souci de transparence qui, je pense, transparaît dans nos communications, sur les réseaux sociaux, on montre nos usines, on montre les femmes et les hommes qui travaillent derrière chaque perte de Pan-Africa, et c'est ça, pour moi, la finalité de l'éthique, c'est au final, si tu fais les choses bien, tu as envie de les montrer, et tu as envie de montrer aux gens qui est derrière chacun des produits concrets. Après, sur les grands groupes, c'est toujours compliqué d'avoir un avis, c'est-à-dire qu'en soi, je pense que c'est toujours bien d'essayer de faire quelque chose de mieux, je pense que c'est plutôt positif. Après, pour moi, la démarche, quand elle est faite par des grands groupes qui ont toute une logique commerciale de production qui n'est pas du tout éthique, créer une mini-ligne de produits sur des t-shirts en coton bio, ce n'est pas suffisant. Et pour moi, un projet responsable dans son ensemble, on parle vraiment de toute la chaîne de valeur, et ce n'est pas une simple logique commerciale à un moment donné, parce qu'on sent que le vent est en train de tourner. Et je pense que même, ça peut nuire à certaines plus jeunes marques qui ont du mal, du coup, à se faire entendre, parce que les gens qui entendent parler tous les jours des grands groupes qui ont des magasins partout pensent que ce sont ces magasins-là, en fait, qui ont un peu le lead sur les questions de responsabilité sociale et environnementale. Et là, je trouve ça vraiment dommage, pour le coup. C'est une bonne transition, puisque je voulais parler un peu business. C'est que les chaussures Panafrica, c'est entre 70 et 100 et quelques euros, donc c'est de l'argent. Mais du coup, tu fais une marge plus petite, puisque tu as des conditions de travail, des rémunératrices et d'achats qui sont plus élevés. Et vous n'avez jamais levé de fonds. J'étais épatée quand j'ai découvert ça. C'est quoi, du coup, le cheminement financier de Panafrica depuis le début ? Effectivement, avec tout ce que je raconte, on imagine bien qu'une paire de Panafrica nous coûte beaucoup plus cher qu'une paire qui est effectivement produite en Asie, avec des matières premières dont tu n'aurais pas cette traçabilité-là. Nous, on arrive à s'en sortir parce que, déjà, on a une bonne partie de nos ventes qui s'effectuent en ligne, sur lesquelles on a notre propre site internet, sur lesquelles on n'a pas d'intermédiaire. Donc ça, c'est cet équilibre-là des ventes entre nos ventes en ligne et les ventes, on va dire, via des distributeurs qui nous permettent d'avoir une stabilité financière, un certain équilibre financier. Après, on n'avait pas d'argent au départ. Nous, le seul moyen de lancer une première collection et de se faire connaître, c'était de se dire avec 5 000 euros en poche, comment est-ce qu'on fait ? Un financement participatif. Et ça répondait à la question qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est sur les systèmes de précommande, on a vraiment démarré comme ça, c'est-à-dire, on a quelques prototypes, on n'a pas d'argent, on veut faire connaître notre produit, on lance quelque chose en précommande. On a vendu comme ça au tout début de la marque, c'était en décembre 2015, 2 000 paires de chaussures en l'espace d'un mois. Donc on a pu lever 100 000 euros avec des gens qui croyaient au projet, qui n'aient jamais vu la paire de chaussures, mais qui disaient le projet est cool, l'éthique du projet est sympa et donc du coup, on va les aider. Et ça, ça a été vraiment le socle de démarrage pour Panafrica sur lequel on a pu s'appuyer ensuite pour derrière grandir. Et on a des gens aujourd'hui qui nous ont suivis dès le début, qui sont encore des clients, qui sont des clients fidèles et qui construisent la marque avec nous parce qu'au-delà des ventes, c'est aussi toute une communauté qu'on arrive à construire autour de Panafrica et qui fait qu'on arrive à avancer. En parlant de communauté, vous êtes combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 9 salariés en CDI et puis on a quelques personnes qui sont là sur des stages soit courts, soit des contrats d'alternance. D'accord. Plus toutes les personnes qui travaillent pour vous en Afrique. Tu n'étais pas chef d'entreprise avant Panafrica. Je ne sais pas si tu grandis dirigeant, patron, boss, entrepreneur. Oui, j'aime bien entrepreneur, j'aime bien aventurier. D'accord. Bon, alors aventurier de la chaussure, allons-y. Comment est-ce que vous avez vécu cette croissance ? Parce que c'est quand même assez important. Comment est-ce que tu vis de passer d'un crowdfunding avec un de tes amis avec qui tu as décidé de te lancer dans l'aventure jusqu'à avoir une dizaine de salariés, plus beaucoup de personnes qui dépendent de Panafrica pour vivre ? C'est le plus dur, je pense, c'est le plus dur et le plus stimulant. En fait, c'est de démarrer de rien, d'être deux il y a trois ans avec 5000 euros en poche et d'être aujourd'hui de finir l'année à un million d'euros de chiffre d'affaires, d'être une dizaine de salariés, de voir l'équipe grandir, de voir les équipes aussi en Afrique grandir, les partenariats se construire, se pérenniser, c'est ça une vraie fierté et c'est les gros challenges qui nous attendent. C'était le gros challenge de cette année, c'est-à-dire de rester une start-up dans la manière de fonctionner avec des synergies entre les gens, de la créativité, se permettre de lancer des choses sans forcément tout savoir, tout connaître et en même temps quand même se structurer parce que t'as forcément une partie un peu plus de process, de réunion que tu dois monter parce que c'est plus compliqué quoi, c'est plus compliqué donc il faut arriver à gérer ça. Je pense que jusqu'à présent on arrive à allier les deux. Et avoir un management que vous avez choisi aussi responsable, durable et éthique ? C'est le but, c'est que tous les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, moi j'ai quitté mon boulot parce qu'avant de monter Pan-Africa, je l'ai travaillé pendant 3-4 ans, mon associé aussi et on a quitté nos boulots notamment parce qu'on fuyait un petit peu le fonctionnement des grands groupes et qu'on arrivait le lundi matin au bureau sans forcément avoir le sourire et qu'aujourd'hui je fais en sorte que tous mes salariés, toutes mes équipes arrivent avec le sourire, se sentent libres de faire ce qu'elles ont envie de faire, se sentent libres de créer, se sentent libres de prendre part à des réflexions qui ne les concernent pas directement dans leur cœur d'activité et c'est ça qui est important donc on essaie de créer effectivement une synergie, une horizontalité des prises de décisions au quotidien et j'y veille tout particulièrement. Sur le modèle économique, vous avez décidé dès le début je crois de reverser une partie de vos bénéfices. Vous êtes à un peu plus de 20 000 euros reversés et c'est donné à trois associations et c'est assez détaillé sur le site donc je pense que vous essayez de mettre en place de la transparence jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous parler du programme Walk for School et aussi du programme de tissage, de formation ? Le programme Walk for School en fait quand on a lancé la marque on s'est dit ok tout ce qu'on fait on va essayer de bien le faire mais ce qui est pas mal c'est d'impliquer aussi le consommateur directement dans son achat d'une paire de Panafrica et qu'ils se disent ok moi comment je contribue à ma façon de manière directe auprès de projets qui nous tenaient à cœur au début et qui tiennent à cœur à nos clients. Donc on a monté on reverse 10% de nos bénéfices pour chaque paire achetée ces 10% de bénéfices sont versés à trois associations une au Bénin une au Cameroun une au Burkina Faso et on est en train de monter un nouveau partenariat avec une deuxième association au Burkina Faso et oui la transparence de la même manière que pour tout le projet on dit où vont les fonds comment c'est collecté à quoi ça sert concrètement donc ça c'est sur le site internet je vais pas forcément revenir dessus et on a mis en place je suis content que tu l'évoques c'est pour moi peut-être le plus beau projet qu'on monte au Burkina Faso avec une association qui s'appelle Africatis que j'ai rencontré autour d'un talk sur la mode éthique justement qui forme des femmes au tissage à la teinture du coton qui est le coton qui est produit au Burkina Faso cultivé au Burkina Faso et produit là-bas c'est les 5% du coton qui reste au Burkina Faso pour être transformé sur place donc c'est assez important à signaler parce que ça fait vivre l'économie locale et cette association forme des femmes au tissage du coton de manière artisanale qu'on rachète ensuite selon un schéma de commerce équitable ce qui me paraît intéressant dans ce projet là c'est que c'est à la fois des cours plus techniques sur le tissage sur la teinture et des cours théoriques aussi d'apprentissage du calcul des notions d'entreprenariat qui permettent aux femmes qui passent dans ce centre de viser une grande autonomie pour la suite et de vivre de leur activité de ce qu'elles ont appris donc c'est un passage qui s'effectue en 2-3 ans dans le centre et ensuite elles sont capables de tisser elles-mêmes de savoir vendre sur un marché à quel prix je vends combien comment je me fais pas avoir et ça c'est vraiment important parce que c'est pas une finalité en soi de former des gens ce qui est la finalité en soi c'est de savoir qu'elles peuvent vivre de ce qu'elles ont appris Vous envisagez d'internaliser la production ? Pour le moment on l'a envisagé à un moment donné après aujourd'hui on a des partenaires avec qui on travaille vraiment main dans la main avec qui on co-construit un projet avec qui on est super à l'aise pour travailler vraiment dans un climat de confiance donc on n'en ressent pas le besoin j'aurais peut-être répondu autre chose si on avait des gros soucis de qualité de problématiques d'achat de matières premières on se dit c'est vraiment important après pour rien de vous cacher c'est quelque chose qui moi me dirait bien un peu dans l'esprit d'aventure demain de monter certaines usines en Afrique de l'Ouest etc. c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser Est-ce que vous envisagez de faire autre chose que des chaussures ? Non c'est pas quelque chose qu'on envisage à part peut-être par le biais de certaines collaborations avec d'autres marques mais le but aujourd'hui comme je le disais en préambule c'est qu'on a beaucoup de choses à construire on a beaucoup de choses à améliorer qu'on a un cœur d'activité qui est celui de la chaussure qui est très complexe technique on a encore plein de choses je pense à créer et donc c'est pas dans nos objectifs non à court terme On a parlé des implications en équipe sur le terrain et moi je voudrais poser quelques questions sur le secteur de l'économie sociale et solidaire parce que t'es un entrepreneur social est-ce que vous êtes labellisé d'une manière ou d'une autre est-ce que vous êtes labellisé ESS ou peut-être Bicorp j'expliquerai ce que c'est après ce dont ta réponse Nous il ne faut pas oublier qu'on est une toute jeune marque on a trois ans donc aujourd'hui on n'a pas de labellisation à part on était adhérents au MOUV pendant plus de deux ans le secteur de l'ESS c'est un secteur un peu plus compliqué c'est-à-dire que nous on est une entreprise quand même marchande dans l'ESS il y a beaucoup d'entreprises qui sont plus liées au service des belles initiatives à des associations nous on n'a pas fait ça pour être labellisé derrière après Bicorp je trouve que c'est un label qui est intéressant parce qu'il vient aussi réfléchir à ton mode justement de gouvernance interne je pense qu'on est encore un peu jeunes c'est pas une priorité aujourd'hui on en a pas mal parlé en interne pour savoir est-ce qu'on fait est-ce qu'on dépose un dossier on trouvait que c'était un peu tôt on a beaucoup beaucoup de choses à faire avant donc on n'est pas sur du court terme pour ça après on a participé à beaucoup de concours justement de start-up dans l'ESS il y en a un certain nombre qu'on a remporté parce que je pense qu'on a un beau projet qui s'est parlé aux gens on a des engagements assez forts qu'on s'est aussi prouvé du coup de manière factuelle et donc on a remporté plusieurs concours notamment à Fabrica Viva notamment un concours d'MMA notamment un concours de BNP Entrepreneur donc on a gagné pas mal de choses liées à l'ESS d'accord un grand CHLM de prix ESS sans être labelisé ESS on n'a pas besoin de label et je précise juste pour les auditeurs que le MOUV c'est une association comme un syndicat des entrepreneurs sociaux et que faire partie de l'ESS ça peut être soit sous forme d'assos soit sous forme d'ESS comme Penafrica ou comme Care News d'ailleurs ou même de SARL on va passer aux dernières questions du tac au tac c'est dur le tac au tac mais non t'as monté une boîte de chaussures responsables tu peux répondre à 5 questions je suis sûre la première question elle a un rapport avec la loi Pacte et on parle d'entreprise à mission on parle de raison d'être d'entreprise c'est quoi la raison d'être de Penafrica si elle n'est pas déjà écrite c'est dur je dirais que c'est d'apporter une touche d'optimisme dans le quotidien des gens et de mettre plus d'humains dans notre quotidien je dirais ça l'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre ? il y en aurait beaucoup comme ça je dirais peut-être celui qui me vient en premier ce serait Donald Trump ou d'une manière générale peut-être tous les climato-sceptiques le patron du CAC 40 que tu pourrais être ? moi-même non mais j'envie pas d'autres patrons en fait j'envie juste moi d'être mon propre patron et de grandir ainsi et voilà et la somme pour laquelle tu t'errais un scandale politique ? je ne t'ai pas de scandale politique incorruptible merci beaucoup Vulfrand vous pouvez retrouver Penafrica Passage du Ponceau oui et venir dire bonjour à Carnews parce que nous on est voisins on est rue Saint-Denis merci Vulfrand merci au revoir merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode changez la norme le podcast de Carnews se retrouve sur Soundcloud iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener n'hésitez pas à nous suggérer des invités à faire des commentaires à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme merci